Oui, je n'ai pas répondu à ce que tu avais mis, alors donc tu parlais des races, c'est quoi le pouvoir des orques ? Ça ne m'intéresse pas, je veux ce que j'ai demandé. Oui, Thérèse, bien sûr, je m'en charge. Ces petites querelles ne m'intéressent pas, j'ai vécu bien trop longtemps pour ça. J'ai vu tellement de manœuvres politiques lorsque je faisais partie de la maison dresse, elle me lasse toujours autant. Berserker, tu divises par deux les dégâts reçus et tu doubles ce que tu donnes. Ah oui, et les Bretons, c'est pas respirer sous l'eau, non ? C'est pas celui-là respirer sous l'eau ? Du Seigneur, Argon, un peu de respect. Que désire notre Seigneur ? Il a juste dit, l'heure est venue. Je vois, il veut récupérer le calice. Avez-vous entendu parler du calice de Pierre-San ? Non, jamais entendu parler. C'est un secret très bien gardé. Le calice est en la possession du Seigneur Argon depuis un certain temps. Il permet d'augmenter la puissance de nos pouvoirs lorsqu'il est utilisé correctement. Notre Seigneur l'a négligé pendant des années, mais souhaite à présent le remplir. C'est bon signe. Il se prépare de grandes choses. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à lui. Le Seigneur Argon n'a jamais daigné utiliser le calice. Jusqu'à maintenant, il comptait sur ses propres pouvoirs. Ce changement est bien intriguant. Ah oui, donc j'ai l'impression que Nordic, c'est le plus merdique. Puisque les Bretons, ils absorbent 50% des dégâts magiques et subissent pour les transformer en mana. Bon, dépêche-toi, je te bouffe le cul, toi, autrement. Ben comment ça ? Il faut les activer, en gros. Et tu dois les activer une fois par jour ? Un peu comme le coup du dragon, là ? T'es pas mignon, toi ? Mais, étonnant, mais il a fait le tour du mec. Ces petites querelles ne m'intéressent pas. J'ai vécu... Non, c'est pas ça. Sué Garane ? Ben oui. Excusez-nous, il faut que j'aille chercher le calice de pierre sang. Le calice ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous mijotez, Garane ? Ce sont les ordres du Seigneur Argon, Hortiol. Un peu de retenue. Notre compagnon ici présent a pour ordre de remplir le calice. Vraiment ? Absolument. Il est en route pour la tanière d'eau rouge. Dans ce cas, bonne chance. Fingalmo et Hortiol sont les principaux conseillers d'Argon. Ils seront surpris d'apprendre que vous partez chercher le calice. Que faites-vous ? Je suis un loyal serviteur du Seigneur de ce château. Rien de plus. Nous y sommes. Bien. Le calice doit être rempli directement depuis la source de sang de la tanière d'eau rouge. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous devrez y verser le sang d'un puissant vampire. Gardez à l'esprit que la tanière d'eau rouge est tombée entre les mains de... Disons simplement qu'elle est maintenant occupée par des membres moins honorables de notre société. Vous pouvez tenter de négocier avec eux ou bien forcer le passage. A vous de décider. Pâtez-vous. La patience n'est pas le fort du Seigneur Argon. Ok. Bon. Apporter le calice de pierre sang à la source d'eau rouge. Oui. Donc, alors, les pouvoirs du Nordique, c'est passif. Oui. Et les autres, c'est actif. Donc, on doit les activer. Mais... Ah oui. Est-ce que je perds de la santé, là ? Alors, je dois aller où ? Au soleil, tes caractéristiques sont réduites et on ne se régène pas. C'est bien ce que je pense. C'est logique. C'est logique. Normalement, les vampires, ils brûlent même au soleil. Et dans Daggerfall, quand on est dans les lieux saints, on prenait des dégâts en permanence. Si on allait dans une crypte ou un truc comme ça, on se prenait des dégâts. Je trouvais ça très bien. Et on est soumis aux dégâts de chute quand on est vampire ? Bon, alors... Ok, donc il faut que je reprenne la petite barque. Et si je suis à l'intérieur d'un... Oui, la gravité, oui, oui. La gravité, elle est une huile plus puissante. Ok, ça ne doit pas être bien loin. C'est où ? C'est où ? Pierre 100... Non. La source de rouge, ok. Ok. Tanière de rouge. Quel con ce Newton, avant qu'il découvre la gravité, tout le monde pouvait voler. Oui, oui. Ah oui, tu as tout à fait raison. Ah. C'est quoi ? Oh, est-ce que je ne vais pas me... Pousse-toi, la grosse. Est-ce que j'ai accès à mon inventaire ? Non, je ne sais pas que c'est à mon inventaire. Bah. Ok. D'ailleurs, Icarre, elle a découvert à ses dépens. Alors. Union Road, tiens. Alors. Ah oui, je ne régène pas du tout ma magie, là. Ah oui. Ah oui, non, mais là, il faut... Ah, je ne régène pas ma magie du tout. Et si je me transforme en vampire, je... Bah, où il est ? Ah, d'accord, il a eu... Il a été paralysé en vol. Et donc, il est passé au-dessus de moi. C'est... La gravité est un peu spéciale aussi dans Skyrim. Ça va changer le jeu de parégène, là, comme ça. Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes allergique au soleil, ou quoi ? Oui. Si vous achetez, allez-y. Sinon, tirez-vous. Hé, l'ami. Si vous cherchez une dose, vous avez frappé à la bonne porte. Descendez vers la trappe. Bon, je vais... Ok. Oh ! En même temps, ce n'est pas notre monde. Oui. Ah, là, je régène, d'accord. C'est quand je suis à l'air libre. Ok. Attendez. Si vous descendez, gardez vos armes au fourreau. Sinon, on va apprendre à mieux se connaître. Allez-y. Et tenez-vous à carreau. Mais il faut quand même qu'on ait... Ce n'est pas notre monde, mais il faut quand même qu'on ait des références. On ne peut pas faire n'importe quoi sans explication. Il y a beaucoup... Ah, c'est une fumerie d'opium, ça. C'est une fumerie d'opium, c'est une fumerie d'opium, c'est une fumerie d'opium. Une minute, vous êtes sérieux ? C'est la tanière d'eau rouge, fournisseur du meilleur skuma hors de Balmora. Dans les royaumes du chaos, c'est comme ça, et dans les plans d'oblision aussi, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Regardez donc. Oui, ben, ça ne m'intéresse pas, ok. Faut voir, est-ce que toi, tu vas acheter des choses ? Non, tu vas acheter juste de la bouffe. Ah, ben, tiens. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose, là. Ah, ben, tiens, le vent aussi. Je ne sais pas, les défenses, je ne sais pas si on peut en faire... Toxico, un petit échantillon, peut-être ? Si c'est votre première fois, soit, trouvez-vous un recoin. Bon, je vais le goûter, hein, juste pour ne pas mourir idiot. Mais arrêtez de tousser... Et Lydia, comment c'est ce qu'elle est là, elle n'a pas... Bon, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ? Et il me laisse... Il me laisse mes... Alors, attends. Comment je peux faire les trucs de vampires, là, aspirer la vie et tout ça ? Il faut voler. Ah, d'accord. T'es où, Lydia ? Ok. C'est TRL, oui, oui, oui. Je me suis... Quand tu m'as dit qu'il fallait voler, je me suis rappelé que c'était CETRL. Mais merci. Bon. On va redevenir quelqu'un de bien. Et on va looter. Par contre, il t'emprisonne, mais il te laisse tes armes. Ça, c'est magnifique, hein. Bon, ben, on va looter les... Ah, mais arrêtez de me donner des trucs. Je prends tout, j'encombre mes placards et puis je n'en fais rien de ces trucs-là. C'était utile. Ben oui, non, mais c'était utile pour... Mais je ne vois pas pourquoi, dans la réalité, pourquoi ils ont besoin de nous laisser nos armes. Et on va le faire.